Toujours en Russie, sur place, le ministre de l'Économie et des Finances, chef de la délégation malienne, a rencontré le directeur général de la Corporation d'État de l'énergie atomique Rosatom, qui est le principal organisateur de ce forum. La feuille de route signée avec le Mali ainsi que les projets en cours étaient au cœur des échanges. Écoutons le ministre de l'Économie et des Finances, Aloussé Nisano. Il est au micro de nos envois spéciaux. Nous avons présenté les condoléances du peuple malien et de tout le gouvernement, du président de la transition, suite à la tragédie qu'ils ont connue. Le terrorisme barbare qui a fait plus de 137 morts à date aujourd'hui. Nous avons donc, à la suite du président, confirmé que le Mali et la Russie restent engagés dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et que nous ne ménagerons aucun effort et que nous les soutiendrons également, nous aussi, du mieux que nous pouvons dans la lutte de la Russie contre le terrorisme. Maintenant, s'agissant des deux sujets majeurs, le premier sujet a concerné le domaine de l'énergie. Donc, il y a non seulement l'énergie nucléaire dont il a été question. Donc, la feuille de route va tracer le cadre de cette coopération. Donc, déjà, nous avons dit qu'il faut que le Mali envoie au moins une dizaine de personnes en automne de cette année pour la formation dans le domaine de l'énergie nucléaire. On a également validé le fait que l'ambassade va prendre attache avec les affaires étrangères pour demander une augmentation de bourse d'études dans le domaine de l'énergie nucléaire, ce qui a été aussi actif. Nous avons également validé que le Mali a une demande sur la table de 2 à 4 centrales nucléaires de 50 mégas chacune et que ce soit des centrales modulables également dont on peut augmenter les capacités. Cela aussi a été également validé et la feuille de route nous permet déjà donc d'engager les premières réflexions et d'attendre les premières missions au Mali pour le choix des sites. Par rapport à l'énergie renouvelable, nous avons discuté avec la société Novavine, qui était également dans la salle avec M. Lili Kachoev. Il a été question de valider la réalisation d'une centrale solaire de 200 mégas à Sanankouroba avec 10% de stockage par batterie, la réalisation de la route d'accès. Tout cela a des conditions très compétitives qui vont ressortir dans les contrats qu'on va signer dans les prochains jours. Il a été également question de faire la carte énergétique du Mali, comme cela avait été dit. Nous avons confirmé que le premier rapport sera attendu au mois de juin 2024. Par rapport au secteur des mines, il a été question de développer très rapidement la production de lithium à Bugouni, notamment à Bugoula. Également, on a déjà fourni toutes les informations concernant l'uranium qui se trouve au Mali vers Kidal. Donc, ils ont demandé des informations complémentaires. Et avec la société Tenex, nous allons accélérer le processus de discussion pour que très, très rapidement, nous puissions commencer les recherches et l'exploitation d'uranium, de lithium et de l'or au Mali afin de pouvoir financer très rapidement tous ces investissements que nous sommes en train d'avisager.